Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting. Alors aujourd'hui sur Éco-Yachting, chers amis, je vous propose de découvrir un loueur de bateaux un peu particulier. C'est la société Navigare Yachting et pour cela, je vous propose de rencontrer le directeur de Navigare Yachting France, Clément Dael. Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Clément, j'ai souhaité vous rencontrer sur ce nautique de Paris sur lequel vous exposez. Parce que votre société de location de bateaux, elle sort du lot dans le monde de la location. C'est une société suédoise, Navigare Yachting. Et je pense que la première chose, c'est de raconter l'histoire qui est derrière la création de Navigare Yachting. Parce que c'est une belle histoire et c'est une histoire de deux copains. Oui, à l'origine, Navigare Yachting, c'est deux copains qui partaient en vacances ensemble, qui skippaient aussi pour leurs amis suédois et qui ont constaté au fur et à mesure que les bateaux qu'ils trouvaient en flotte, généralement, étaient parfois anciens, parfois un peu sales, parfois pas très bien équipés et ne correspondaient pas toujours aux standards qu'ils peuvent avoir en Suède et dans les pays scandinaves d'une manière générale. Et donc, voilà, ils ont voulu apporter sur ce domaine de la location de bateaux quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Et ça, ça s'est fait avec la discussion avec leurs amis en Suède en leur demandant « Qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur un bateau ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? » Voilà, donc ils ont voulu apporter, on va dire, une petite touche candinave dans ce domaine et augmenter en termes de qualité. Donc, à la base, c'était vraiment une histoire d'amitié. Et ça a commencé tout simplement avec deux bateaux en Grèce en 2001, il y a 20 ans de ça. L'autre chose, c'est qu'ils avaient des petites mésaventures sur des mises en main de bateaux et ils se sont dit à un moment donné « Bon, là, la mise en main, il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus carré. » Oui, la mise en main, c'est un moment très important dans la location de bateaux. On a besoin, le locataire a besoin de prendre du temps. Eux, ils avaient constaté que la mise en main, souvent, a été faite vraiment rapidement. Ce qui peut se comprendre parfois parce que pendant la saison, les allers-retours peuvent être assez rapides. Mais voilà, il y a vraiment un accent mis sur la mise en main. D'ailleurs, chez Navigare Hoting, il y a des vidéos de mise en main, ce qui permet aux clients, avant d'arriver sur le bateau, déjà de se familiariser un peu avec le modèle. Alors, l'aventure commence en Grèce, en Croatie, pour se développer au fil et à mesure des années. Aujourd'hui, il y a combien de bateaux dans la flotte de Navigare et dans quel pays ? Alors, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 bateaux dans la flotte Navigare, 12 bases de location. Alors, sur la Méditerranée, on est présent en Espagne avec Palma de Mallorque. On est présent aussi en Croatie avec deux bases, Grèce avec une base pour faire les cyclades. La Turquie avec Gocek, un fabuleux bassin de navigation. La Scandinavie, bien entendu, la Suède avec l'archipel de Stockholm, magnifique pour naviguer au mois de juin avec la lumière éternelle. Et depuis peu, nous avons ouvert une base au Seychelles, où nous proposons de la location, bien entendu. Sur les Antilles, nous allons être trois bases, les îles-viaires britanniques, américaines, les Bahamas et enfin, nous avons la Thaïlande. Oui, donc, vous êtes présent sur les spots de location, on va dire, les plus attractifs de la planète. Oui, les spots de location incontournables, ceux qui font rêver et puis peut-être plus d'ailleurs dans le futur, parce qu'il y a une véritable réflexion permanente sur les nouvelles destinations qu'on pourrait proposer. Qu'est-ce qui serait le mieux, le plus pratique ? Voilà, donc, on est pour le moment sur les plus belles zones de navigation au monde, oui. Alors, qui est derrière Navigari Yachting aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question, Nicolas. Derrière Navigari Yachting aujourd'hui, après 20 ans de, on va dire, d'un management à 100% suédois, les propriétaires ont décidé d'ouvrir leur capital à 50% à pas n'importe qui, au leader mondial de la fabrication de bateaux de plaisance, au groupe Beneto, donc, mais aussi un fonds d'investissement tchèque, principal fonds d'investissement, je dirais même industriel d'Europe centrale, qui s'appelle PPF. Oui, en fait, le besoin derrière, c'est de grandir et de développer Navigari. Absolument, le besoin, c'est de grandir, c'est de pouvoir toujours proposer plus aux clients. On a vraiment une orientation pour le client, que ce soit le locataire ou le propriétaire de bateaux en flotte. Donc, avec de tels partenaires financiers, on va pouvoir proposer vraiment plus, toujours plus. Alors, Navigari, vous avez deux grandes activités. Pour certains plaisanciers, vous êtes loueur de bateaux, c'est-à-dire, ils vont louer un bateau chez vous dans une de vos bases. Et puis, pour d'autres plaisanciers, vous mettez leur bateau en gestion. Absolument, notre activité première, Nicolas, c'est la location de bateaux. Donc, la location de bateaux, c'est vraiment notre ADN. Et au fur et à mesure, nous avons ouvert notre flotte à l'achat avec des programmes de gestion location. Nous proposons donc aujourd'hui les principales marques sur le marché, que ce soit en catamaran, en monocoque. Nous avons des commandes jusqu'en 2024 qui nous permettent d'avoir de la disponibilité sur les bateaux. Donc, voilà, on propose des programmes de gestion location et de la location, effectivement. Et alors, la gestion location, c'est quoi l'intérêt ? Bon, très rapidement. L'intérêt, c'est de retrouver l'ADN originel de Navigari Yachting. C'est-à-dire, pourquoi investir aujourd'hui, acheter un bateau aujourd'hui avec Navigari Yachting ? C'est d'abord la qualité. La qualité, elle se retrouve à tous les niveaux de l'expérience. Elle se retrouve au moment de l'achat. Elle se retrouve dans l'entretien du bateau. Un entretien rigoureux avec un suivi en ligne. On a une plateforme en ligne qui permet aux propriétaires de suivre la maintenance. Et ça, j'ai envie de dire, ça permet de garantir la valeur du bateau au moment de la revente. Et aussi, on propose aujourd'hui les meilleurs revenus locatifs sur le marché. Donc, on peut monter relativement haut avec, par exemple, un Astra A42 à 10% de revenus garantis sur les Seychelles. Ou encore un Bally Cat Space à 9,7% de revenus garantis sur les Seychelles. Donc, ça, c'est intéressant, en fait, pour être propriétaire sans avoir tous les coûts d'exploitation. Exactement. Nous prenons en charge, dans le cadre de la propriété en gestion location, nous prenons en charge tous les frais. C'est-à-dire la place de port, l'entretien, l'assurance. Les revenus garantis vont couvrir une très grande partie du leasing en fonction du montage. On fait bien souvent des financements en leasing. Ça permet effectivement de devenir à la fois propriétaire, d'assurer son investissement avec des revenus réguliers. Et ça permet aussi de naviguer à moindre coût, puisqu'on peut, sur certaines destinations, faire l'opération complètement blanche, naviguer gratuitement pendant 5 ans et demi. En conclusion, Clément Dael, pourquoi est-ce qu'un plaisancier qui n'a jamais loué un bateau chez Navigaré devrait tenter le coup, en fait ? Je dirais tout simplement pour découvrir cette qualité, cette qualité qui est, je pense, assez unique aujourd'hui sur le marché. Une qualité scandinave, un sérieux suédois. Et venez découvrir les bateaux que nous proposons en flotte. On a vraiment des très jolis bateaux, très bien équipés, qui sortent un petit peu du lot aujourd'hui par rapport aux sociétés de location habituelles. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur ce catamaran sur fond d'océan. À très bientôt sur Eco Yachting. Et puis moi, je vais vous dire, c'est un petit peu d'océan.